L'accord de Brexit de la Première Ministre a déjà été rejeté à deux reprises de manière écrasante. La Première Ministre a de grandes difficultés à obtenir les voies nécessaires pour que l'accord soit adopté au terme du troisième vote. Engagée en ce moment dans des négociations acharnées avec ses adversaires, la dernière chose dont elle avait besoin a été l'intervention surprise de John Bergho. Si dans les présidents remontant à plus de 400 ans, le président de la Chambre des communes a dit au Parlement que le gouvernement ne pourrait pas présenter un accord inchangé cette fois-ci, à moins qu'il soit considérablement modifié. Cette décision ne devrait pas être considérée comme mon dernier mot sur le sujet. Elle visait simplement à indiquer au gouvernement qu'il devait remplir ma condition pour qu'un troisième vote soit légitimement organisé durant une séance parlementaire. Un peu de silence ! Tout cela s'est déroulé juste à la veille du voyage de mai à Bruxelles. Elle doit s'y rendre pour demander à l'Union Européenne un report de la date du divorce prévue pour le 29 mars. Cette affaire est plus que gênante pour la Première Ministre car elle se retrouve dans une position où l'Union Européenne pourrait insister de mettre en attente le Brexit jusqu'à deux ans pendant que le Royaume-Uni règle ses problèmes. Ce qui jetterait aux oubliés de l'accord de Brexit. Quant à Jean Berco, il a suicidé la tollée et est accusé d'avoir violé la constitution britannique.